Bonjour à tous, je vais vous parler de gestion de la sécurité et essayer de répondre à la question comment éviter de faire un run as admin et pourquoi on peut avoir des problèmes qui nécessitent de faire un run as admin et pour arriver sur l'utilisation de fichiers manifestes dans les applications d'Apio. Avant de commencer, un petit merci à Anthony, mon collègue, qui m'a aidé à faire la présentation parce que je n'avais pas beaucoup de temps et il a fait un très bon travail pour m'aider. Donc, merci Anthony. Le présentateur, Luc Desruels, c'est moi. Je suis architecte de LabVIEW, testant de développeur, LabVIEW champion. J'ai écrit un livre sur LabVIEW. Au niveau de la communauté, je suis présente sur les forums ENI, dans la communauté également au LUGE avec Olivier, Nicolas, Mathieu. À 4, on organise le LUGE. J'ai un blog sur le site de ENI qui trouve différents sujets. Et chez Musulog, je suis le directeur et je suis architecte logiciel. La société Musulog, en bref, notre activité, c'est le développement de logiciels de tests et mesures avec des compétences en LabVIEW sous Windows, RTF, PGA, Testant et Veristant, localisé à Moirant, près de Grenoble. On est partenaire ENI depuis 2001, partenaire VIRINCO avec un outil qui s'appelle Watts, Test Data Management, qui permet de faire de l'analyse de données, de calcul de capabilité, d'analyse de REMA, de root cause, autour de tout ce qui est collecte de données pour les bancs de production, les bancs R&D. Et nos développeurs sont certifiés, tous, LabVIEW Testant, avec des architectes LabVIEW et des architectes testants. Musulog a rejoint en 2022 NERIS pour former NERIS Group. Notre métier, c'est la conception de bandes tests, d'essais en intégralité. NERIS est plus dédié côté conception de bandes essais, tests, endurance, avec un bureau d'études mécanique, électrotechnique, électronique, et aussi une partie développement logiciel, mais sur la partie système complet, avec développement des cartes électroniques et capteurs et d'autres choses, sur le site de Gardanne et en Savoie, sur la Rochette, alors que Musulog est plus orienté à réalisation de logiciels spécifiques sous la VIEW Testant. Nous sommes deux entreprises, mais une équipe. OK. Comment éviter le Run as Admin et c'est quoi cette présentation ? Lorsque j'entends, j'ai développé une application qui fonctionne, mais j'ai une erreur lorsque je l'exécute sur certains ordinateurs. Et quand je fais clic droit Run as Admin, ça fonctionne, je n'ai plus d'erreur. Le but de la présentation, c'est de comprendre le problème, d'où il vient, et ne plus avoir d'erreur. Évidemment, sans faire clic droit Run as Admin, sans mettre un raccourci Windows, et sans désactiver les sécurités Windows, parce qu'aujourd'hui, il est hors de question de les désactiver. Je rappelle que 99% des cyberattaques profitent de failles humaines, et il est hors de question de désactiver les sécurités Windows. C'est un enjeu de développement de l'application. Éviter le Run as Admin, les raisons. Les raisons multiples, on ne peut pas toutes les évoquer, mais les principales, c'est la modification de la gestion entre deux ordinateurs, et une application tente un accès à des dossiers système, ou à des fonctionnalités qui sont protégées par le système. Le début d'explication, c'est à partir de Windows Vista, il y a eu des grands changements de sécurité qui ont été introduits sous Windows, donc à partir de NT6.1, et ça a engendré deux conséquences pour LabVIEW. C'est un manifeste d'application est intégré dans les applications et les installeurs, et un deuxième point, c'est les applications et installeurs développés sous LabVIEW ne sont pas signés. On verra les conséquences. J'ai fait un petit exemple de code dans lequel j'ai un utilisateur qui a les droits sous Windows de faire des actions, mais avec son application LabVIEW, on va voir qu'il n'arrive pas à réaliser l'action. Voilà le petit code. J'utilise le VI de ENI qui s'appelle Get System Directory, qui va me permettre de récupérer des chemins système. Donc là, j'ai le Home, le Desktop, le dossier temporaire, le dossier d'application, et d'autres, il y en a 14 comme ça. Et je vais essayer de créer un fichier test à l'intérieur. Quand j'exécute mon VI, j'en ai les 4 premiers qui sont passés et les 4 derniers qui sont en erreur, et c'est une erreur si on fait un petit clé droit et qu'on lui demande l'explication, il nous dit que je n'ai pas la permission. Pourtant, si je vais dans l'explorateur, sous la racine du C, je peux créer le fichier. On va essayer de répondre pourquoi et comment améliorer ça. Le problème provient de ce qu'on appelle du AC. L'UAC, c'est quoi ? C'est User Access Control, c'est le contrôle de comptes utilisateurs en français sur Windows. C'est une fonctionnalité de Windows, de sécurité, dont le but est de protéger contre les modifications non autorisées. Et lorsque des modifications apportées au système nécessitent une autorisation de niveau administrateur, l'UAC va informer l'utilisateur qu'il y a une action. À ce moment-là, l'UAC donne la possibilité d'accepter, on parle d'approuver de consentement ou de refuser la modification. Dans ce cas, l'action s'arrête. La finalité, c'est qu'il améliore la sécurité des appareils Windows, puisqu'un administrateur n'a pas forcément le droit de faire au travers d'une application qui est lancée, malgré le fait qu'il ait le droit de le faire directement dans l'explorateur. Je redétaillerai un petit peu ça après. Et ça permet de limiter l'accès dont dispose le code, malveillant, pour s'exécuter. Malveillant, on peut l'enlever, ce mot à la base, c'était pour éviter la propagation des virus, mais dans le cas d'application, c'est aussi pour éviter de faire n'importe quoi. Ou par exemple, il y a un bug, quelqu'un arrive dans le dossier système et il a coché nettoyer le dossier système, et ça évite de tout supprimer. Comment ça fonctionne ? Donc, les applications ont un niveau d'exécution. On va distinguer les droits de l'utilisateur et le niveau d'exécution des applications. Microsoft recommande par défaut le niveau As Invoquer, et c'est le niveau d'exécution par défaut des applications qui sont construites en labio. C'est-à-dire qu'une application qui va démarrer avec le niveau As Invoquer, elles sont démarrées par le biais d'un jeton d'utilisateur standard. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas exécuter des tâches administrateurs, elles ne peuvent exécuter que des tâches d'un utilisateur standard. La plupart des applications fonctionnent très bien comme ça, sauf pour écrire dans les dossiers système, les dossiers protégés, les dossiers sensibles de Windows, dans ce cas-là ils sont en lecture seule, par exemple Program Pile, la racine du C, pour accéder à des paramètres systèmes, modifier par exemple les IP, ça c'est interdit, également tout ce qui est accès à la base de registre. Si une action nécessite des privilèges administrateurs, on va avoir les applications de l'OS qui vont ouvrir une boîte de dialogue qu'on appelle l'invite de consentement de l'UAC, et si on valide, ça va permettre alors d'exécuter l'application en niveau administrateur. Pour une application qui est développée sous LabVIEW, comme on démarre en mode as invoker, on a une erreur, ça ne marche pas. Pour gérer ce niveau d'exécution, il existe le fichier manifest, avec une belle fois d'orthographe dans le titre où il y a un S03 apparemment. Donc il existe un manifest d'application, c'est un fichier de type XML, donc c'est des métadonnées, qui va être soit contenu, ce fichier XML, à côté de l'exé, donc on le voit, soit il est directement incorporé dans l'exécutable. C'est le cas d'une application sous LabVIEW, où dans une application LabVIEW, le fichier manifest est intégré directement dans l'exécutable lors de la génération de l'exécutable. Ce fichier, on parle de fichier manifest, ce fichier manifest contient le nom, la version, les informations de confiance pour exécuter l'application, mais également le niveau d'exécution, qui va être à AsInvoker par défaut dans les applications construites sous LabVIEW. Je vous montre un petit exemple de fichier manifest. On ne va pas s'y attarder trop, parce qu'en 20 minutes, c'est un peu court, c'était juste pour vous montrer. Je fais une démo après, en fonction du temps qui me reste, où je vous montrerai à quoi il ressemble exactement. Mais ça ressemble à ça. Et on voit à l'intérieur qu'il y a les niveaux de privilèges. On parle donc de privilèges. Et là, on voit un level et un certain niveau. Il y a trois niveaux d'exécution de niveaux. Trois niveaux de niveaux, oui, OK. Il y a le AsInvoker, dont je viens de parler. C'est l'application, elle n'affiche pas de boîte de dialogue au démarrage. Si on a fait un clic droit RunAsAdmin, dans ce cas-là, on peut écrire dans les fichiers protégés, sinon on a eu une erreur. Si on monte d'un niveau, l'application va s'exécuter au maximum des droits utilisateurs Windows. Dans ce cas, pour un utilisateur standard, il n'y a pas de boîte de dialogue de consentement en cas d'accès à des zones protégées, et on a une erreur. Et par contre, si l'utilisateur a les privilèges utilisateurs, au démarrage de l'exécutable, on a la boîte de dialogue de consentement pour le prévenir que cette application s'exécute dans un cadre de sécurité et il a accès aux répercussions protégées. Et il y a le dernier qui signifie que l'application va avoir besoin de s'exécuter avec un niveau administrateur et on va permettre à un utilisateur standard d'ouvrir une boîte de dialogue au démarrage qui va lui permettre d'appeler son administrateur et qui va saisir un utilisateur et un mot de passe pour que l'application s'exécute dans un niveau administrateur indépendamment de l'utilisateur. Évidemment, si l'utilisateur a les privilèges, ça fonctionne. Donc là, on a vu les différents niveaux. Pour modifier le manifeste d'une application LabVIEW, le principe va être assez simple, enfin, du moins sur le principe. On va utiliser un logiciel pour extraire le manifeste qui est contenu dans l'exécutable de LabVIEW. On va modifier la clé de sécurité pour passer de As-in-Bocker à un autre niveau plus adapté, on va dire. Et on va réintégrer ce manifeste lors de la génération de l'exécutable. Pour exporter le manifeste d'application, il existe un logiciel, mnt.exe. C'est un logiciel qui est disponible via le Software Development Kit de Microsoft. Il est très simple à utiliser puisqu'il s'exécute en ligne de commande. C'est mnt.exe. On va spécifier le chemin de l'exécutable, donc le chemin de l'exécutable LabVIEW que nous avons créé. Et en sortie, on va lui spécifier le chemin du fichier dans lequel on veut qu'il exporte le manifeste. On l'exécute. Excuse-moi, Luc, je me permets de t'interrompre un petit instant. En fait, avec ton incrustation devant, ça a tendance à masquer une partie de ce que tu montres, peut-être désactive-la. Si tu peux le faire en 5 secondes, désactive-le, sinon tant pis. Bon, non, tant pis. Allez, regarde. Je peux le réduire. Je t'en remercie. Merci, Mathieu. Et après, on va éditer le fichier manifeste pour augmenter le niveau de privilège pour l'adapter à notre application. Alors, hop, il y a le clic. Je vais volontairement vite. C'est pour vous expliquer la stratégie. Après, on regarde le code. Et après, ce fichier manifeste, une fois qu'on l'a exporté, on peut aller dans la spécification de construction de LabVIEW, dans l'onglet de sécurité, on va avoir deux champs. L'application d'une signature digitale, ça, c'est une autre procédure de sécurité, ou d'embarquer un fichier manifeste modifié. Et là, on va lui donner le nôtre, ce qui va permettre d'avoir cette augmentation de privilège qui se traduit par le bouclier de sécurité. Si vous avez déjà vu des applications particulières sur Windows, qui ont ce petit bouclier dans l'icône, ça veut dire qu'elles vont demander une élévation des privilèges pour exécuter les actions de sécurité en administrateur. Et ce petit bouclier traduit qu'on va s'exécuter dans un mode plus élevé. Je vais passer... Il nous reste un peu de temps. Je vais reprendre mes exemples pour montrer un peu de LabVIEW. Donc là, j'avais montré mon exemple tout à l'heure, où quand je l'exécute, il y a la moitié des chemins qui ne sont pas disponibles. J'ai créé un exécutable dans lequel je n'ai pas configuré la partie sécurité, ce qui fait que quand j'exécute cet exécutable, il va avoir le même comportement que le source, c'est-à-dire j'ai des erreurs d'exécution. Ce code, si je lui fais un clic droit et je lui dis exécuter en administrateur, j'ai la boîte de consentement que j'ai validée. Et là, l'exé a fonctionné. Ça, c'est synonyme de... J'exécute du code qui a accès à une zone sécurisée. Et cette zone sécurisée, comme je n'ai pas réglé les paramètres, c'est protégé. Si je le fais au départ, bon, je cache un peu le fonctionnement et c'est ça qui n'est pas apprécié. Là, je vais exécuter un code qui nettoie, qui supprime les fichiers pour montrer que... Donc, le principe de ce que je vous propose, c'est... On va utiliser, donc là, le petit mnt.exe qui est... D'ailleurs, j'ai l'antivirus qui a détecté que je faisais une action non autorisée. Il y a mnt.exe qui est donc le logiciel qui va me permettre d'extraire le fichier manifest. J'ai fait un petit point bat là pour vous montrer. Je vais appeler la commande mnt.exe sur le input qui est mon exécutable LabView. Donc, je vais attaquer le chemin de mon exé que j'ai appelé luge 2024 en exé qui se trouve dans le chemin luge par défaut ici. En l'exécutant, il va amener extraire le fichier manifeste. Alors, faire l'effet démo, je vais le faire devant vous dans le dossier mnt manifeste. Hop, je l'exécute. Donc, il m'a ouvert une ligne de commande cmd. Appuyer pour valider. Hop. OK. Et le fichier est arrivé, donc on a l'effet démo qui n'est pas arrivé que ça marche, c'est très bien. Et si je regarde, donc là, c'était dans le fichier, c'était dans l'exécutable, ça a extrait le fichier manifeste de l'exécutable. Et si je regarde ce qu'il y a dedans, on voit des informations liées, c'est un logiciel LabVIEW qui est ici, il a été fait à partir d'un LabVIEW développement de système. OK. J'ai d'autres informations à l'intérieur sur l'exécution et il y a une clé qui est celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. C'est, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais séparer l'XML pour bien le voir, où on l'a, on a la clé du niveau d'exécution. Cette clé, je vais la modifier. Donc là, c'est juste pour vous montrer dans un autre à quoi elle va ressembler. Je vais la mettre au plus haut niveau d'exécution qu'un utilisateur peut avoir. Et elle est là. Elle est là. OK. Donc là, je l'ai passée à la clé pour lui signifier exécute l'application dans le plus haut niveau qui correspond au droit Windows de l'utilisateur. Donc là, une fois que j'ai modifié mon fichier, je vais faire une spécification de construction dans lequel, au niveau des Windows, des sécurités Windows, je vais lui dire embarque le fichier manifeste qui est ce nouveau fichier manifeste et ne prend plus celui par défaut. Lorsqu'il va créer l'application la View, on voit qu'il y a un bouclier qui est apparu par rapport à tout à l'heure. Et dans ce mode-là, qui est le mode attendu, quand je démarre, il me prévient que j'ai demandé l'élévation maximale et l'application s'exécute du coup sans aucun problème. Alors, j'ai quand même une zone qui est encore... Je l'ai laissée pour faire... pour montrer. Il y a au niveau de l'antivirus une zone qui est encore protégée mais qui est... sur laquelle je ne lui ai pas donné le droit d'accéder sans que l'antivirus m'en informe. Eh bien, écoutez, je suis à peu près dans les temps. J'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a peut-être la dernière remarque de Cyril, peut-être. On se posait la question. Il y a plusieurs remarques intervenues en disant que c'est quand même couillon d'avoir besoin... Dommage d'avoir besoin d'aller chercher l'emt.exe et de tout se faire à la main. Est-ce que ça ne pourrait pas t'intégrer ? Voilà, je te laisse la pause et Cyril. Vas-y. Très bien. Oui, si je comprends bien, Luc, en théorie, avoir un manifeste aujourd'hui avec un exe, ça devrait être pas mal l'option comme par défaut. Est-ce que ton goût N.I. ne devrait pas plutôt faciliter ça ? Je trouve ça un peu bizarre d'aller sur MSDN, trouver mt.exe, trouver comment l'utiliser pour au final le lier à l'application alors que pourquoi ça ne serait pas l'appbuilder qui devrait tout simplement le générer pour nous ? Aujourd'hui, quand on regarde la gestion de la sécurité et je crois qu'on... pour pas trahir un échange qu'on a eu dans la semaine sur WhatsApp qui parlait de sécurité, je trouve qu'effectivement N.I. a des améliorations à faire au niveau de comment gérer la partie sécurité comme les services. Aujourd'hui, une application LabVIEW ne fonctionne pas en service, elle ne peut tourner qu'en processus, elle ne répond pas au service manager et il y a des améliorations là-dessus qui seraient aujourd'hui très intéressantes pour les applications signées. On n'a pas signature par défaut, il faut faire des choses. Les applications web, on a les mêmes problématiques. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Le MNT, plutôt que d'utiliser une fonction standard, on pourrait imaginer de pouvoir modifier le fichier manifeste d'application directement à moins que peut-être que pour réunir, après, c'est quelque chose qui serait contre la sécurité. Donc, là-dessus, je n'ai pas trouvé d'informations particulières d'ENI. Donc, je ne sais pas si c'était un comportement voulu pour justement éviter les problèmes de sécurité et que donc là, c'est la méthode attendue ou c'est une amélioration à envisager de leur part. Ça, je ne saurais pas trancher. Des fois, la sécurité, on a l'impression que réduire le niveau de sécurité, ce n'est pas bien puisque du coup, on pourrait faire n'importe quoi. Inversement, si on ne met pas la sécurité à la portée de tous, justement, des fois, l'utilisateur veut contourner la sécurité et ça génère un effet pire qu'au départ. Donc, je n'ai pas de réponse tranchée par rapport à ça, même si j'aurais préféré la première fois que j'ai voulu introduire un manifeste d'application, j'aurais aimé que ce soit plus simple. Je ne sais pas si ma réponse a été claire. merveilleux. Il y a une autre question de Loïc que je t'invite à ouvrir ton micro. Oui, du coup, je me demandais si cette problématique rencontrée sur Windows, on la rencontre sur d'autres plateformes. Alors, là, le manifeste d'application, il est clairement pour répondre à une gestion de l'UAC de Windows. Donc, la problématique de la sécurité, on les a dans tous les environnements, dans tous les OS, évidemment. Après, entre un système embarqué de NILinux, un Linux ou d'autres, un Farlabs, un VXworks, etc., évidemment, la sécurité de propagation, la sécurité des dossiers, elle est gérée après spécifiquement par l'OS. Et donc, là, ce que je décris là, c'est un mnt.exe de Windows qui extrait un manifeste XML qui est, enfin, là, ça ne s'applique qu'à Windows. Donc, après, les autres spécificités des OS, elles vont dépendre des spécificités de l'OS sur les règles de sécurité qu'ils ont mises. Donc, ce n'est pas généralisable. Merci. Ok. D'autres questions ou on passe à la présentation suivante ? Mathieu ? Je ne vois pas d'autres questions. Voilà. Désolé, si je t'ai pris la main sur les sujets des questions. Peut-être une petite question, Luc, c'est Mathias. Oui, vas-y Mathias. Tu mentionnais signer les applications depuis l'habitude, tu mentionnais qu'il y avait des choses à faire, tu faillerais juste référence à obtenir un certificat et à le spécifier dans le builder. Ce qui paraît, à mon sens, impossible. Enfin, on ne peut pas demander à ENI de générer les certificats pour nous ou à la rigueur un self-signed certificate. Tout à fait. D'ailleurs, quand on regarde l'aide de ENI, ils mettent clairement que leurs applications installeurs ne sont pas signées par défaut et que ça peut être un problème de sécurité. Après, et je t'avoue que là, tout de suite, je ne me souviens plus dans quel cadre exactement, j'avais vu qu'on pouvait lui demander d'avoir un certificat signé mais sur 10 ans et c'est quelque chose... C'est plus possible, ça. Voilà, mais c'était assez foireux, on va dire, pour parler vulgairement et ça n'a pas de sens. Il faut, après, c'est au niveau entreprise d'acheter des vrais certificats signés, de faire des vraies choses, on va dire, qui élèvent le niveau de sécurité et pour aller un peu plus loin dans ta remarque, je pense qu'il y a un package. Là, le manifeste, c'est un peu le premier niveau pour être un peu standard. Après, il y a tout ce qui est, enfin, à mon niveau, j'irai au niveau des services pour donner des droits au niveau du fonctionnement par les administrateurs et après, il faudrait aller vers les signatures des choses un peu plus élevées. Oui. Voilà. Les signatures des PPL, ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup à mon sens et je n'ai pas eu encore la chance ou la malchance d'y faire face parce que mes certificats sont encore valides, mais j'ai cru comprendre que depuis récemment, il n'est plus possible, il n'est plus autorisé de stocker la clé privée d'un code signing certificate sur une machine. Il va falloir le stocker absolument sur un hardware cryptographique Key. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu build et que tu veux signer ton exécutable, il faudra avoir la clé insérée dans l'ordinateur, ce qui, pour moi, va poser d'énormes problèmes pour des serveurs de build qui sont hébergés dans le cloud et des choses comme ça. Donc, je n'ai pas eu encore la chance d'aller jusque-là, mais je pense que ça va poser des gros problèmes et qu'Anna, il va devoir s'adapter d'une manière ou d'une autre. Il y aura un défi. Il suffit de regarder le nombre d'attaques qu'il y a en ce moment. À chaque fois que j'ouvre mon poste, j'entends qu'il y a une nouvelle attaque. À midi, j'entendais qu'ils avaient sorti 47 millions de données. Voilà, c'est ça. La veille, c'était les mutuelles. La veille, c'était mardi, c'était une attaque au niveau des ministères. On est dans une période très liée à la sécurité informatique. On sait tous pourquoi. Et là-dessus, on voit bien que le niveau de sécurité entre aujourd'hui et dans un an, il aura encore augmenté. Je ne sais pas ce qu'on fera d'un point de vue sécurité dans un an, mais ni, je pense, dans un des défis des futures évolutions de LabVIEW, ce n'est pas forcément le zoom qu'il faudra voir, mais plutôt comment faire que les développeurs de LabVIEW puissent, à travers l'environnement, le développement, intégrer des sécurités à chaque fois d'actualité. À mon avis, il y a un vrai défi à ce niveau-là. Il y a Maxime qui a une dernière question puis peut-être on enchaîne. Allez. Vous êtes au micro. Merci. Juste en complément de ce que disait, ce que bien l'a dit, effectivement, merci Luc, parce que je me suis posé la même question il y a moins d'un mois et je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, d'aller récupérer l'exé pour créer mon manifeste. Donc, je saurais le faire. Juste pour la signature, effectivement, je me suis posé la question récemment de signer des exé qu'on distribue à des clients en externe pour être d'avoir le message éditeur inconnu qui peut être que les antivirus peuvent bloquer net dès l'exécution. Le fait de l'intégrer dans la View, il y a des choses qui sont possibles de le faire en automatique au niveau de la signature, mais la View supporte des méthodes plutôt anciennes et du coup, des fois, sur les certificats qu'on a, on ne peut pas le faire. Et à l'inverse, la signature automatique a aussi un désavantage à chaque build de l'exé, c'est que du coup, y compris des builds en debug, etc., pourraient être signés, ce qui n'est pas forcément un choix qu'on a envie de faire. Donc, ça peut être une problématique. Et je viens de faire le test aussi pour répondre à Mathias, on a un outil pour signer des applications chez nous qui se fait en dehors d'un process automatique. Il faut faire un clic droit dessus, installer un utilitaire avec son certificat sur son PC, etc. Et je peux signer n'importe quel fichier, y compris un .ini. Donc, c'est possible de signer une LVIP, mais pas depuis la vie. Pas depuis la vie, oui. C'est vrai que le site de l'eau.exe peut signer n'importe quel fichier binaire ou autre. T'as raison. Merci en tout cas pour la présentation. Merci. Et puis Maxime, écoute, si tu veux plus d'infos et si tu sais où me trouver. C'est parti.